Hello guys, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une routine back to school, des astuces et conseils pour éviter le marathon du matin que toutes les mamans connaissent. Tout d'abord se réveiller en douceur avant tout le monde, ah la la, quel bonheur, je me réveille tôt le matin, une petite heure avant tout le monde pour avoir du temps pour moi, ne pas stresser et vivre la rentrée de mes bouts de choux sereinement. J'adore avoir du temps pour moi le matin, prendre mon café tranquillement, au calme, c'est très apaisant et c'est un réel bonheur. J'aime pas imposer aux enfants, le grand, le bas, le combat et le marathon, je préfère que tout se déroule dans le calme et que tout le monde soit détendu et de bonne humeur, c'est très important. Un début de journée calme et paisible, conditionne la journée et pas de même pour les enfants. Préparer les matins la veille au soir. On gagne du temps le matin en s'avançant et en préparant un maximum de choses la veille au soir. Prévoir ce que les enfants vont manger au petit déjeuner par exemple. Là j'ai préparé la veille la pâte de pancakes, les bêtons des enfants, on vérifie sur la météo du lendemain bien évidemment. Un réveil en douceur, c'est très important. D'humilier le stress et accompagner le matin plus tôt par des câlins, des matins sans crier. Faut bannir le but, dépêche-toi, vite vite. Je leur mets leur musique préférée comme les enfants de leur âge, ils sont à fond avec Biclo et Oli. Et je laisse les enfants prendre 5 minutes au lit pour qu'ils prennent le temps pour se décoincer et s'étirer. Là Samy a passé presque la moitié de la nuit avec nous, il est stressé pour la rentrée du coup on l'a laissé dormir avec nous. C'est parti pour la rentrée du coup on l'a laissé dormir avec nous. Vous l'avez bien remarqué, c'est trop calade dans cette famille, c'est un petit peu trop trop même. Je laisse les enfants avec leur papa pour le petit déjeuner et je prends le temps de me préparer, de me maquiller un petit peu, mettre un peu de fantin, de dentiserne, de mascara, de blush. Histoire de me sentir fraîche et prête à branper l'extérieur. Mais tous les touchés sont oh la la la, c'est vrai oh la la la, oh I should be running oh you keep me coming for ya, like in the hotel, there are just some things that never change. Autonomiser les enfants, le laisser faire les choses d'eux-mêmes, même si des fois ils ne font pas très bien, mais les habitués à se préparer tout seul c'est très important et c'est un gain de temps pour nous et pour eux, voilà un petit clown comme son papa. Bon là j'aïr tout, j'aime bien tout aïrer le matin quand ça sent frais, que ça sent tout le monde est prêt, je prends le temps de m'habiller, de me préparer aussi pendant que les enfants regardent un dessin animé sur la télé où ils jouent ensemble. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 T'es prêt mon amour ? T'es prêt pour la rentrée ? Non ? Pourquoi ? T'as pas envie ? T'as envie de rester avec maman ? Mais tu sais mon cœur est fort hein ? Montre-moi comment t'es beau ! Montre-moi comment t'es beau gosse ! T'es trop beau ! Alors ? T'es rentrée ? Un peu ? Ça va ? T'as la pression quand même ? Comme d'habitude Mais t'as passé une bonne nuit, t'as bien dormi ? C'est la première fois parce que normalement t'arrives pas à dormir quand il y a le lendemain à l'école. Tout se passera bien hein ? Tu retrouveras tes copains, tout se passera bien ! Là tout le monde est prêt, on va appuyer à l'école, on a de la chance d'avoir l'école à une unité de la maison. Bon rentrée à tout le monde et bon reprise à tout le monde. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt ! Bye bye !